Ou est-ce que tu veux que je contemple mes clients ? Tu sais, c'est Patrick Devers, c'est pas Miu Miu, presque. J'étais obligé de me laisser complètement dirigé par lui, parce que je ne savais pas du tout où il voulait en venir. Cela dit, je n'ai pas vu encore le film, il paraît que c'est assez stupéfiant. Alors, Le Verneuil, mille milliards de dollars, ça, vous ne pouvez pas encore porter le jugement. Enfin, le film, vous le tournez en ce moment. J'ai mis une balle. Et alors, quelle est l'impression personnelle ? L'impression personnelle, c'est que, d'abord, c'est vrai que Verneuil, moi je me disais, Verneuil, tiens, vous m'auriez dit il y a quelques années, je vous aurais rigolé au nez. Et puis, là, il m'a proposé un scénario où il y avait des choses qui me semblaient vraiment, vraiment importantes à dire. C'est-à-dire, ce cri d'alarme qu'il lance à travers le film sur le danger des généralités, que ce soit la généralité économique ou que ce soit la généralité de l'information. La généralité économique, cette puissance des multinationales est dangereuse pour la population. Et la généralité de l'information est également dangereuse, extrêmement dangereuse, car le personnage que je fais est un personnage qui est mi-noir, mi-blanc. C'est-à-dire que pendant la première moitié du film, il se livre à son vice-favori, qui est la recherche du scoop. Et il en a un, on lui sert un scoop. Et il va divulguer ça, c'est-à-dire qu'il va donner une fausse information qu'il croirait. C'est balai. Il est tellement content, il va donner une fausse information, ce qui va engager un scandale politique et le suicide d'un grand personnage politique. Et à partir de ce moment-là, il va s'apercevoir qu'on l'a introduit, qu'on l'a induit en erreur. Et il va, il se met, et là le personnage devient blanc, il se met à la recherche de la défectrice. Mais dites-moi, vous avez accepté ce film pour le message que véhicule ce film que vous venez de nous expliquer ou pour le box-office que représente Verneuve ? Vous savez qu'avec Verneuve, vous allez faire 500 000 entrées à Paris, quoi. Honnêtement. Rien n'est jamais joué. Oui, donc vous l'avez choisi vraiment, pourquoi ? Pour le message ou pour la cote de Verneuve ? Non, non, pour le message. Pour le message ? Uniquement pour le message. Oui, oui, oui. Parce que la cote de Verneuve, moi personnellement, je dirais franchement que Verneuve, j'allais pas vraiment... Enfin, à part les très grands films qu'il a fait, que j'ai vus, je savais même pas qu'ils étaient de Verneuve. Les derniers, j'ai pas été les voir, il comité, j'ai pas été voir le film. Donc, je sais pas, j'étais pas spécialement attiré par Verneuve, mais le scénario, oui. Et en tournant avec Verneuve, je me suis rendu compte que c'était un monsieur très, 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 très touchant parce que... Il a 4 ans d'âge mental sur le tournage, il est tellement... On peut pas dire que c'est un monsieur qui a fait 30 films, il est pas désabusé. Est-ce que monsieur de Verneuve est prévenu ? Oui, monsieur, je suis... Oh, Mr. de Verneuve, himself, he's on the set. Yes, yes, I do. Please, will you take my place ? Il y a rien, il fait Spielberg. Bon, alors, pendant que tu tournes, mon petit Patrick, je dirai le texte off. D'accord. Et tu tourneras. Et tu tourneras, mais il y en a rien à foutre. Ah bon, quand même. Bon, répétition. Attention. Il est extrêmement passionné par ce qu'il fait, il organise tout, il est très, 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 très... On a l'impression, après avoir conduit une petite bagnole européenne, de s'installer dans une Américaine entièrement automatique et climatisée. Le tiroir, et au moment où tu vas faire ça, tu déplaces le verre. Donc, nous avons... Trop de verre. Strictement personnel, madame JBL, agence Walter. Tu tournes. Tout ça, ça sera, à partir de là, ça sera dans l'insert. Mais je te le fais tout entier pour arriver à ce plan-là, maintenant. Ah ouais ? En biais, comme ça, tu ouvres, et tu sors ça. Et nous verrons, agence Walter, détective privé. Tu prends la première photo. Tu prends la première photo. La première photo... Tu sais, qu'on pète la gueule. Tu tournes. Agence Walter. Tu mets ta photo ici. Tu glisses le tout. Parce que tout ça doit être fait assez rapidement. Tu peux être... Et nous reprenons ici, maintenant, à ce plan. Au moment où tu remets l'enveloppe à l'envers, comme ceci, ici, tu fais ça. Tu prends la photo. Attention, c'est en plastique. Que tu plies en deux. Oui. Que tu plies en deux. Et au moment où tu la mets dans la poche, top, ça s'est allumé. Est-ce que vous supportez aisément la célébrité ? Je veux dire, avec tout ce qu'elle implique, avec tous les problèmes qu'elle implique. Il y a des inconvénients énormes, mais c'est tellement rien à côté des avantages. Ça vous irrite quand même, quand il y a tentative d'excursion dans votre vie personnelle. Ah oui, 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 complètement. Oui, pour plusieurs raisons. Oui, mais je comprends très bien. Mais vous pouvez peut-être les expliquer au public. Je crois que c'est intéressant. Oui, oui, c'est parce que je pense, je commence par ce qu'il y a de plus évident. Un acteur, ce n'est pas un personnage politique, ce n'est pas quelqu'un qui chante non plus et qui fait du musical. Un acteur, on a besoin de rester le plus discret possible pour que les gens croient le plus rapidement possible à vos personnages. Si pendant les dix premières minutes du film, les gens s'imaginent la couleur de vos slips ou comment ça s'est passé dernier avant avec votre femme, tout ça, ils perdent les dix premières minutes. Donc, il faut rester le plus discret possible. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, j'ai deux passions dans ma vie, c'est le cinéma et c'est ma vie. Et je n'ai pas envie de ma vie personnelle et je n'ai pas envie que ma vie passe à travers le filtre du cinéma. J'ai envie de vivre vraiment les choses. Parce que vous savez, un acteur, on est obligé d'enregistrer pour donner. C'est-à-dire, il faut voir. Et quand on est trop regardé, on a du mal à voir. C'est-à-dire que même ma famille, moi-même, les gens, les gens ne se rendent pas compte à quel point un article peut... C'est terriblement violent sur votre vie privée. N'importe quel article. Je veux dire, ma famille, ma mère, même, il lit un article. À partir du moment où c'est marqué dans le journal, c'est vrai. Je veux dire, je frappe à la porte, j'entends qu'il y a une ambiance à l'intérieur de chez moi, ma mère m'ouvre, tac, tout change. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point un article qui parle de votre vie privée, ça peut être violent sur votre entourage immédiat. Alors, les horizons des années qui viennent, le cinéma, mais pas d'autres passions sous-jacentes. C'est pas peut-être... Si d'autres passions, j'ai envie de... J'ai vraiment envie de faire du théâtre. Il faut que... Parce que j'ai fait du café-théâtre, j'ai pas fait vraiment de théâtre. Alors j'ai envie de faire du théâtre. Oui ? Voilà. Avec une idée précise, un docteur précis ? Non, pas un temps précis. Je préférerais que ce soit une création. Je préférerais faire... J'aime pas. J'aime pas jouer des pièces qui ont déjà eu un succès ailleurs et qu'on reprend en France ou qui ont eu déjà... Je veux faire une création. Je veux faire quelque chose qui a été écrite là, maintenant. Je veux que ce soit une vraie aventure. C'est pour moi une vraie aventure théâtrale. C'est une aventure, c'est une sortie, que ce soit le théâtre, que ce soit la pièce, l'auteur, exactement. Que tout ça soit tout neuf. Je suis prêt. J'ai très, très, très envie de faire un truc comme ça. Alors ce jeune breton qui voulait pas s'engager dans ce métier parce qu'il n'en était pas passionné, etc. et qu'il a fait malgré tout. S'il fait le bilan de ses années de métier maintenant, alors il y a deux colonnes, le négatif et le positif qui l'emportent finalement. Oh ben, je crois que c'est le positif. Non ? Patrick, à votre avis, comment vous reçoit le public ? Je parle pas à travers les films. Je parle de l'image de Marc qui est toujours extérieure aussi au film, puisque vous savez toujours qu'il y a confusion souvent dans l'esprit du public. Avez-vous l'impression que le public vous aime ? Ou qu'il est proche de vous, qu'il vous comprend ? C'est un bras derrière le cerveau, là. Grate, gratte, gratte. Moi je préfère penser qu'il m'aime. On peut tous imaginer. Je pense que le public varie, c'est-à-dire que la même personne voyant tel film que j'ai fait ou tel autre, peut avoir des sentiments envers moi et qu'il soit contradictoire. Mais moi je préfère penser que le public m'aime. Je pense que si je suis là, c'est parce que j'ai été en quelque sorte un peu élu par le public. On ne peut pas dire que ce soit les médias qui m'aient imposé, ni la profession du cinéma qui m'ait imposé au public. Je pense que c'est parce que le public m'aimait bien que... Non, je pense que j'ai mis une balle avec le fuyé à Coluffe. Je ne crois pas que j'ai été imposé au public. Alors je pense que ça va avec le public. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal.